Hi,大家好, c'est Siya Maman. Aujourd'hui c'est une semaine spéciale, c'est un mois spécial, c'est le mois de novembre. J'ai décidé de faire des vidéos où je t'invite dans mon intimité, dans mon intimité plus profonde, celle que j'ai partagée avec la Chine, parce qu'en effet, en novembre, là, oui, c'est actuellement en cours. Je suis en progression pour valider mes 30 ans, ce qui n'est pas facile, même si c'est qu'un chiffre, je le sais après tout. Étant donné la folie et tout ce que je suis à l'intérieur de moi et que je sais ne reflète en effet pas du tout que j'ai 30 ans, mais plutôt que j'ai 12 ans. Et donc, oui, là, pour ces 30 ans-là, je vais faire une série de vidéos où je t'invite à voyager à travers mes expériences, à voir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je déteste, plutôt que, ouais, mes aventures en Chine. Et donc, là, effectivement, je vais rentrer dans mes souvenirs. Ça va être très difficile pour moi parce que la Chine me manque énormément. Et donc, voilà, je t'invite là, cette semaine, à rentrer dans mon intimité et en voyage en Chine. Ce qu'on va faire, c'est que même si j'ai fait déjà mon intro, je redis quand même comment va se passer cette vidéo pour que moi-même, je sache où j'en suis. Donc, la première des choses que je vais partager avec toi, c'est l'entrée à l'école, de comment ça s'est passé, etc. La deuxième, c'est les amitiés, toutes les amitiés que j'ai faites. La troisième, c'est les voyages. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la possibilité de voyager avec la brousse et tout, c'était super. La quatrième, la nourriture ? Ouais, la nourriture à la cantine. Ouais, on va faire ça. Donc, premier déballage, premier point, première chose à voir, c'est... C'est dur, hein, c'est très dur. Parce que ça va me faire, en fait, remonter plein, plein, plein de souvenirs. Aujourd'hui, on va parler de Tianjin, parce que Pékin, j'ai une histoire à te raconter sur Pékin. T'inquiète pas, ça arrivera. Donc, en fait, j'étais dans une chambre avec une colloque russe, Nadia. Oh, putain. Donc, effectivement, quand j'étais en Chine, je vivais à Tianjin dans un premier temps. J'étais dans l'université qui s'appelle Tianjin Waiguoyu Ta Shuei. Tianjin Foreign Studies University, qui est une... Une université de langue étrangère, hein, voilà. Pas très originale non plus, et je sais. Et dans ma chambre, quand j'ai aménagé avec ma colloque russe, Nadia, que j'adore, que j'ai adoré, que... Franchement, enfin, on va se revoir. J'avais accroché ça. Ce petit tableau-là. C'était vraiment... Ce truc, c'était ma map monte dans ma chambre. Ok, j'avoue, je ne la regardais pas beaucoup, mais c'est une... C'était, voilà, c'était un truc que j'avais acheté, je crois, même pas à 2 Yuen, dans un petit marché. Et en fait, dessus, il y a des clés. Il y a des clés, des caractères, le sens d'écriture. J'essaie de le mettre plutôt par là, parce que quand je le mets devant moi, ça coupe la lumière. Donc, en fait, je ne l'ai jamais, je t'avoue. Je suis sincère, je ne l'ai jamais vraiment trop regardé. Parce que, bon, je faisais autre chose, hein. J'allais à l'école, hein, j'allais en cours. Mais quand même, de temps en temps, j'ai un coup d'œil, tu vois, genre... Il y a des clés comme ça que je regardais de temps en temps. Mais bon, enfin, ce petit bout de papier, qui ne veut rien absolument dire pour certaines personnes, pour moi, ça représente énormément. C'est pour ça que, quand je suis revenue en France, je l'ai ramené. Et même s'il est un peu tordu, je le tiens toujours avec moi. Et même quand j'aurai 70 ans, 80 ou 100 ans, si j'arrive, je l'aurai toujours ce papier et je le transmettrai à mes futurs enfants qui parleront le chinois, bien sûr. Donc, je rentre dans ce que j'appelle mon journal de bord. C'est un petit carnet que j'ai fait. Un petit cahier, un petit gros cahier. Et où à l'intérieur, je mettais, en fait, des souvenirs, des choses qui me donnaient à cœur. Et par exemple, tu vois, en première couverture, là, j'avais écrit... Je ne sais pas si ça se voit. Bon, bref. J'ai écrit la Chine plus qu'un rêve qui se réalise, une aventure qui est continue. Avec un petit smiley dans tout ça. Je suis riche, j'ai trouvé de l'argent, j'ai trouvé de l'argent. Ah oui, voilà, c'est pas un argent, c'est pas n'importe quel argent, c'est un argent. C'est un argent, les chinois qui me connaissent. Mes amis, je ne veux pas que vous disez pas, mais je veux dire que j'ai trouvé de l'argent, c'est que j'ai trouvé de l'argent. Parce que, il y a écrit, il y a des choses écrites dessus. Voilà, tu vois. Quand j'étais là-bas, on m'avait expliqué que c'était Falun Gong qui faisait ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Bon, évidemment, c'est très, très politique. Donc, bon, voilà, j'en ai gardé des 10 yuan, des 5 yuan, voilà, tu vois. Ils ont écrit ici. Ma première carte bleue chinoise qui est là. Tu vois, je l'ai agrafée. Eh ouais, je suis une folle furieuse. Ma première carte bleue que l'Institut Confucius avait donnée. Parce qu'en fait, j'avais une bourse, j'ai réussi à obtenir une bourse pour aller étudier. J'avais la chambre qui était payée. Je suis fait l'année d'inscription qui était payée. Et en plus de ça, j'avais une bourse, je crois, de 1 600 ou 2 000 yuan. Et c'était beaucoup, franchement, c'était beaucoup en Chine. Genre à Tianjin, c'est énorme. C'est genre, je ne sais pas, moi, c'était 200 ou 250 euros. J'en sais, j'ai oublié. Honnêtement, j'ai oublié. C'était beaucoup. Ça m'a permis de vivre de très, très beaux moments, de pouvoir voyager dans la Chine. Et donc, voilà. Et là, tu vois, c'était ma classe. Ma salle de classe dans les premiers 5 mois qui sont là. Quand je suis arrivée, quand on arrive en Chine, parce que moi, j'étais partie avec l'échange. Le premier temps, c'était 5 mois, je crois. 5 mois. Ouais, et demi, je ne sais pas, bref. Confucius, j'ai réussi à obtenir cette bourse parce qu'en fait, j'étais en LLCE chinois au Mirai. Et donc, on avait été sélectionnés. On les a sélectionnés. Je ne sais plus. On était des étudiants à être sélectionnés pour aller à Tianjin. Ou à Goyuta, à Suez. Donc, moi, je suis allée là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, quand tu arrives avec un échange, notamment avec une université française, comme c'était le cas pour moi, tu fais un espèce d'examen pour voir ton niveau, pour te mettre dans un niveau particulier. Moi, quand j'ai fait le truc, en France, j'étais moyenne. Franchement, mon niveau n'était pas top-top. Je révisais beaucoup, mais pas beaucoup. J'étais un peu flémarde aussi. Donc, quand je suis arrivée, quand même, je ne sais pas, j'ai essayé de bosser rapidement. Et j'ai réussi le premier examen. Et on a voulu me mettre au niveau élevé. Oh non, c'était horrible. Parce qu'en fait, tu avais trois niveaux, trois niveaux de classe pour les étrangers qui venaient spécialement pour ça. Tu avais le... Ouais, et donc, je ne voulais pas aller au Choujibane parce que c'était vraiment... Ouais, on prononce, on prononce. Enfin, c'était vraiment bébé, niveau bébé. Et moi, je me disais, non, c'est bon, je me sens bien. J'ai validé déjà pas mal d'acquis. En plus, j'avais dû passer le HSK... Trois ou quatre, je ne sais pas. On m'obligeait à passer le HSK quatre ou trois pour avoir la bourse. Donc, j'ai dû bosser pour ça et franchement, ça m'avait permis d'avancer pas mal. Et comme j'adorais la Chine, honnêtement, le secret pour moi, ne viens pas me dire que je suis plus intelligente que la moyenne. C'est parce que je suis tellement amoureuse de la culture que les caractères, ils rentraient seulement. Ils rentraient, ils calaient, les tons, tout, ça restait. Donc, j'ai vraiment eu cette facilité-là. Dieu merci, je ne sais pas d'où ça vient. Et du coup, j'ai passé le HSK quatre, je crois. Et donc, quand je vais moi passer mon examen pour savoir dans quel niveau je suis, un, deux, trois, enfin, débutant, intermédiaire et affirmé, ou je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle. Le prof me fait, non, c'est bon, tu vas au niveau Gaudi-Ban. Je suis là, je fais, non, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, les étudiants qui allaient dans le Gaudi-Ban, c'était des Coréens. Et les Coréens, ils ont fait le Chinois quand ils étaient petits. Les gars, ils laissent les caractères comme si c'était de l'eau. Toi, tu arrives, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu arrives en cours, tu es perdu. Et le vocabulaire, les listes de vocabulaire à prendre sont beaucoup plus longues. Je dis, professeur... Eh,老師, ah,我知道,我知道, tu as très précieux. Mais, mon水平, c'est pas très bon. Tu ne veux pas me déranger, hein? Il dit, ok, Chiaouye, je comprends ta situation. Mais, c'est ça, tu ne peux pas aller, tu dois 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 aller. Tu dois aller, 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 tu dois aller. C'était génial, le vocabulaire était moyen, enfin, je n'avais pas la pression. Je pouvais bosser ou pas trop bosser, j'étais... C'était vraiment, voilà, je n'avais pas trop de pression, mais je m'en sortais bien. Donc, c'était vraiment parfait et j'étais très contente de ça. Donc, suite à cela, les cinq mois sont, franchement, c'est passé à une vitesse. Je suis incapable de te dire, c'est passé tellement, tellement vite que... Enfin, c'est passé vite parce que je me suis surtout, surtout amusée. J'ai même fait, d'ailleurs, une vidéo que tu peux retrouver, la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, je crois. La chanson de Pharrell Williams, Happy, à Tianjin. Tu peux la retrouver en dessous, je te mets la capture d'écran là, si tu as envie d'aller regarder. Donc, j'ai vraiment essayé de faire ça par la fin du semestre pour partager parce que j'ai kiffé. Franchement, ça a été les plus belles années de ma vie. Je sais, j'espère que j'en aurai d'autres, hein, j'ai 30 ans. Un ticket de métro, pas comme les autres, tu vois. C'est un ticket de métro que tu... À Tianjin, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais c'est la spécialité de Tianjin. La spécialité. C'est la particularité de Tianjin, c'est d'avoir des tickets de métro comme ça. C'est des pièces dont tu mets. Et en fait, quand tu sors, il y a une machine qu'elle avale. Il n'y a pas de déchets. En Chine, ce n'était pas très cher. Honnêtement, c'était quoi ? 4 yuan ? Alors, 4 yuan en euro, ça fait 0,52 centimes. 50 centimes le billet pour pouvoir... Et encore, le cours du yuan augmente, hein. Parce que moi, à l'époque, 1 euro, c'était 7, 8, 8, 9 yuan. Donc, tu te sentais riche, quoi. Tu pouvais vraiment avoir la sensation d'être riche. C'était mon cas. Et ne me juge pas. C'était des cours le matin, le midi, le soir. J'allais en pyjama, comme je disais, par rapport à ma vidéo sur les écoles de commerce où les gens sont trop judgy, là, genre, t'as un sac Louis Vuitton, blablabla. Là-bas, ce n'était pas judgy. Je n'ai pas senti de judgmental face. J'allais en pyjama. Franchement, je portais mes chaussures Bob l'éponge. J'avais mon truc Hello Kitty. J'étais... Enfin, tout est kawaii. Je ne sais pas. Kawaii, c'est les Japonais qui disent ça, je crois. Mais kawaii. En chinois, kawaii, c'est mignon. Tout est mignon, en fait. Et moi, j'étais super, super bien. Parce que j'adore les trucs mignons. Je n'ai pas honte de le dire. À 30 ans, oui, j'adore. Dans un centre commercial, acheter des vêtements. Les doudounes sont jaunes, oranges, vertes. De la couleur. C'est agréable. Ça fait du bien au moral. Ça change de la grisaille d'ici. Et comme je te disais, j'ai rencontré une fille qui était ma colloque. Nadia. Et on s'amusait, mais comme des malades. J'afficherai la photo là, mais je te montre quand même. Parce que Nadia, on a fait des photos, des fois. Enfin, il y avait une complicité de ouf. Nadia Strasvoutier. Privet, plutôt. Parce que Strasvoutier, c'est très formel. Privet. Je l'aime beaucoup, Nadia. Elle est russe. Ouais, attends. J'avais eu, en fait, un examen. Je te montre la photo là. À l'examen où j'ai pas réussi. J'avais une méthode. Moi, je pensais que j'étais intelligente. Donc, en fait, j'avais remarqué que les Chinois, par exemple, quand ils écrivent, généralement, eux, ils écrivent vite. Donc, c'est un peu comme si c'est gribouillé. Et du coup, tu te dis, ah, mais comment ça se fait qu'il arrive à lire un caractère ? Bon. Il s'avère que même quand tu vois que c'est gribouillé, on arrive quand même à le lire. On sait que c'est pas faux. Bon, moi, je me suis pensée intelligente. Quand je ne connaissais pas un caractère pendant l'examen, que je ne savais pas faire tous les traits, je faisais le gribouillé. Ben, sauf que la prof, elle sait. Elle sait que je ne sais pas écrire. Et elle arrive à voir à travers mon gribouillé, aussi bien préparé, bien assaisonné, que c'est faux, le caractère. Je n'ai jamais su comment elle faisait. Bon, maintenant, je le sais. Je sais que, ouais, quand quelqu'un ne sait pas écrire, j'arrive à voir aussi comment... Parce que même quand tu fais le gribouillé, en fait, et ben, effectivement, on peut voir que c'est mal écrit. Et donc, c'était comme ça qu'elle voyait. Bon, après, tu le sais au fur et à mesure, quand tu apprends ou quand tu es chinois, tu sais. En fait, cette prof, cette prof, ce qu'elle faisait, c'est que quand tu avais réussi les caractères, elle te mettait un smiley. Et quand tu avais échoué, elle te mettait un smiley triste. Et donc, tu peux voir, j'ai changé son smiley parce que je me suis dit, non, pourquoi il est triste ? Combien de dons-y ? Parce qu'en fait, après, j'ai beaucoup fait de voyages. Les voyages, je disais, donc, au niveau des voyages, j'ai fait Xi'an. Xi'an, c'est la ville où on voit les terracotta warriors. C'est les soldats intercuites. Pima Lyon. J'ai été à Changdou, Remeshal, Lershal. Changdou, c'est là où il y a les pandas, d'où le panda dans ma vidéo. Remeshal, c'est la montagne de singes. Il y a des singes formidables. Je t'invite à y aller. Et d'ailleurs, sur mon blog, sur WordPress China Belia, je t'explique comment tu fais pour y aller. Le Shan, c'est la ville du grand, grand Bouddha, la grosse tête de Bouddha. Après, j'ai fait, parce qu'en fait, quand j'étais à Tianjin, je suis restée ces 5 mois. Évidemment, ces 5 mois-là, ils sont passés, comme je t'ai dit, je m'amusais. C'est passé très vite. Donc, après ces 5 mois, je fais, non, je ne veux pas rentrer en France. Franchement, je ne voulais pas rentrer en France. J'ai essayé de voir si je peux avoir une autre bourse pour rester. et on m'avait proposé, pareil avec Konzhe Shueyuan, l'Institut Confucius, de rester pour un master à Nanghai, Ta Shueyuan. Donc là, du coup, je suis partie de Tianwan à Nanghai. La pression, elle est... Tianwan ! Tu es genre... T'as pas du sol, même t'es en dessous, t'es tranquille, tu chill. T'es Netflix and chill. Nanghai, Ta Shueyuan. Tu monts ! Tu traverses le ciel. Tu vas même dans l'espace, au niveau de la pression. On m'a foutu une de ces pressions. Il fallait que je passe le HSQ 5, qui est plutôt difficile pour avoir, en fait, la première année. Donc, j'ai dû valider le HSQ 5. Après, pour avoir la deuxième année, il fallait passer le HSQ 6. Et le HSQ 6, c'est 300 points. Si tu as 150, tu dis oui, j'ai 150 points. C'est la moitié de 300. Non ! Ça ne les intéresse pas. Ils veulent que tu aies 180. Si tu n'as pas 180, tu ne valides pas. Je ne te dis pas la misère. Et le HSQ Lio, je te le signale, c'est le dernier niveau. C'est le niveau des Chinois. Tu as des Chinois, ils ne passent même pas le HSQ 6. Tellement, c'est difficile. Donc, je ne te dis même pas la pression que j'avais dans cette école. Mais quand même, dans cette école, j'ai quand même voyagé encore une fois. Comme je suis dans la rubrique voyage, je suis allée à Harbin, qui est une ville dans le nord de la Chine, où tous les ans, pendant l'hiver, ils font un festival avec des glaces. Tout est en glace, les maisons. Ils construisent tout en glace. C'est sur une rivière. On a voyagé à Suzhou, Hangzhou, Guangzhou. Et après, j'ai dit, je parlerais de nourriture. Parce que là, vraiment, ça fait déjà très très long que je parle. Donc, la nourriture en Chine, crois-moi, c'est tout un truc à découvrir. Et comme je suis une grosse mangeuse et que j'adore ça, figure-toi que j'ai passé de très bons moments à manger là-bas. Et la cantine, comme je disais, tu as une carte, en fait, tu as une carte, je pense qu'il y a le même système en France avec la carte du Crous. Donc, tu as une carte, tu mets, je ne sais pas moi, 100 yuan. 100 yuan, on va dire quoi, 9 euros, 9-10 euros, j'en sais rien. Je ne connais pas le cours actuel de yuan et de l'euro. Bon, bref, c'est une dizaine d'euros, on va dire. Et tu peux manger pendant deux semaines. Je ne plaisantais pas. À Tianjin, je pouvais manger mon sang, mais 100 yuan pendant deux semaines. Parce que, effectivement, là, tu avais un choix immense. Tu avais des légumes. Eh bien, crois-moi en Chine, je ne fais pas un éloge. Je suis en train de faire une critique, dithyrambique de la Chine, loin de là, même si, oui, je suis en train de le faire actuellement. La cantine, c'est très, très bon. Les légumes sont sautés, c'est bien assaisonné, il y a un peu d'épices. Si tu veux manger de pimenté, tu peux, il y a toujours des épices sur la table. Tu veux, tu manges ce que tu veux. Il y a du choix. Mais en plus, à chaque fois, tu as genre un stand qui fait genre nourriture coréenne, ça va être que les barbecues. Là-bas, tu vas même faire, ils ont même ouvert genre des trucs pour les étrangers, mais c'était genre burger, frites, les choses dégueulasses quoi. Donc si tu veux aller manger là-bas, ça te regarde. Les pizzas, ça te regarde. Moi, je n'y allais jamais. Ce n'était pas mon but. Je vais en Chine, je ne vais pas pour manger les burgers ou les pizzas. Même si, oui, j'ai le mal du pays, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis allée en Chine, je mangeais chinois. Et j'allais toujours dans les cantines. En plus, comme je dis, il y avait plusieurs types de cantines. Et par exemple, un truc tout con, genre Sindian, genre la nourriture des musulmans, tu avais un coin pour la nourriture musulman, où c'était juste halal. Et pareil, c'est tellement bon et c'est tellement pas cher. Honnêtement, à tout casser, je mangeais peut-être 10 yuan. 10 yuan par jour, des fois même 5. Parce que bon, quand je n'ai pas trop faim et en plus, un truc trop marrant, marrant pour moi, mais pas pour les Chinois. Quand tu es étrangère et que tu vas à la cantine, à chaque fois, au lieu de te donner la portion, la petite portion normale de tout le monde, il veut tout le temps te donner des cadeaux en fait. Il veut tout le temps t'en ajouter plus. Et je me souviens, il y avait un stand là où il faisait des espèces de poulets, des poulets, je te parle quand même de poulets là. Il faisait des poulets frits là, c'était tellement bon. Normalement, il en donnait un petit peu. Mais comme c'était étrangère et que je disais souvent « Ni hao, xie xie, zai zian » dans les trucs basiques quoi. Le gars me donnait deux, des fois trois louches. J'étais là en mode et les Chinois à côté qui regardaient déjà. « Hum, encore parce qu'elle est étrangère celle-là. » Et j'étais là, j'étais vraiment genre un bourre à oïs. J'étais « Ah, bouillons, 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 crie, 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 là. » Et à chaque fois, ils m'ont donné, c'est vraiment très 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 culturel pour les Chinois d'être comme ça, d'être accueillant comparé à, enfin je veux dire, quand le Chinois lui vient ici, je ne pense pas qu'à la cantine, Madame, Madame, je ne vais pas inventer de nom, on va dire Marie-Lise, comme la vidéo précédente, va lui donner plus de frites parce qu'il est Chinois. Non, ça n'existe pas en France. Donc voilà, il y avait vraiment ce truc-là et j'adorais aller à la cantine. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir écoutée sur cette lignée de confession sur la Chine. J'espère que ça t'a plu. Mais bon, si tu connais toi aussi des gens qui veulent aller en Chine, ou si toi-même t'as envie d'aller en Chine en tant qu'étudiant, je peux te dire qu'une chose, n'écoute pas ce que les gens te disent parce que moi, avant que je parte, qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Oh, mais la Chine, oh là là, ils sont dictes, c'est la dictature, il n'y a pas de liberté. Au final, j'ai pris mon pied et comme je te le dis, c'était les meilleures années de ma vie pour le moment. À mes 30 ans, là, c'est mes meilleures années, les plus beaux moments que j'ai vécu, c'était là-bas. Et donc, franchement, lance-toi, n'écoute pas les gens. Les gens auront toujours des choses à te dire de toute façon. Les gens, ils ne nous connaissent pas, ils vont te dire, la Chine, c'est la Chine ça, le mec, il n'a jamais pris le billet d'avion, là, j'aime monter dans l'avion pour aller quelque part. Donc, vas-y, lance-toi. Le mandarin, c'est une langue difficile. Ouais, les gens disent ça, mais quand tu aimes, ce n'est pas si difficile que ça. N'hésite pas à partager, parce que vraiment, là, moi, je me casse la tête à faire des vidéos où il n'y a personne qui regarde, quoi. Vous êtes tous les gens, là. Donc, c'est ça. Vous devez serz-vous K'a-chine. Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada